Dans cette vidéo, je vais vous montrer la fonction masque de tableau quand vous insérez un tableau dans Smart. Alors voici un exemple d'activité. Clique sur la case dans laquelle se trouve la salade. Donc on me dit que ma tortue doit avancer sur la droite de 4 cases, puis descendre de 3 cases. Donc là j'ai un tableau avec des masques, donc j'avance de 4, 1, 2, 3, 4, et je descends de 3, 1, 2, 3. Je clique et là je vois qu'il y a une salade. Si j'avais cliqué à côté, il n'y avait rien, j'aurais pu mettre une croix rouge. Je vais vous montrer donc comment on crée ce tableau avec des masques. Alors, tout d'abord, j'insère un tableau, soit en passant par tableau comme ceci, ou en passant par le menu. Donc moi je vais passer par le menu tableau, je vais préciser le nombre de colonnes et le nombre de lignes, et je vais cliquer sur rendre les cellules carrées. Voilà, donc j'ai inséré mon tableau, maintenant je vais le redimensionner. Voilà. Et à partir de ce moment, je vais appliquer des masques. Alors, pour appliquer un masque, on clique sur le menu contextuel, et vous avez ajouté un masque de tableau. Donc maintenant, j'ai des cellules qui sont masquées. Alors, j'ai la possibilité de supprimer le masque pour une ou plusieurs cellules. Donc, pour supprimer le masque de cette cellule, par exemple, je vais cliquer sur le bouton droit de ma souris, et choisir supprimer le masque de cellules. Et donc cette fois-ci, j'ai une cellule non masquée. Donc, c'est là que je vais mettre ma tortue, par exemple. Donc, je vais la cloner, et la mettre dans la cellule. Alors, si vous avez une cellule qui a un masque, vous ne pouvez pas insérer directement un objet. Démonstration, si j'essaye de mettre ma souris, ma tortue à un autre endroit, vous voyez, ça ne marche pas. Il faut d'abord ouvrir le masque pour que ça fonctionne. Voilà. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, évidemment, si vous supprimez le masque dans la cellule, aucun problème. Donc, maintenant, je vais placer ma salade. J'avance de 4, je descends de 3. J'ouvre le masque. Je vais cloner ma salade pour la mettre dans la case. Et je n'ai plus qu'à refermer mon masque. Donc, voilà. J'ai une salade cachée. Voilà. C'est tout pour cette vidéo.